L'idée de tout représenter en plan, c'est venu de manière assez naturelle, dans la manière où je cherchais à raconter une histoire avec le minimum d'éléments, et le meilleur moyen de raconter une histoire et des personnages qui se déplacent dans un espace, c'était cette vue en plan. En fait, on ne se rend pas compte, mais cette vue en plan, on la voit partout, dans les parcs, dans les sorties de secours. Donc, en fait, on est habitué à ce rapport au plan et à l'image architecturale. Alors, en fait, la technique que j'utilise pour dessiner, c'est une technique qui a été inventée en France par M. Béziers pour dessiner des carrosseries de voitures. À la base, c'était ça. En tout cas, c'est ce qu'on m'a raconté à l'école. Et donc, cette technique vectorielle, en fait, on l'utilise pour dessiner des logos, des plans d'architectes. C'est une technique qui permet d'être très juste mathématiquement. Et donc, en fait, moi, ça me permet de créer un décor que j'utilise un peu comme un décor de théâtre. Et donc, c'est ces plans, ces fameux plans que j'utilise. Et dessus, je place mes personnages qui sont des ronds, des pastilles de couleurs, que je donne un nom, une identité et que je fais parler. Et en fait, cette alliance de vue en plan, plus ces personnages qui parlent, en fait, ça rend vivant une scène. C'est ce travail qu'a le lecteur d'interpréter ces images pour donner corps, en fait, à l'histoire, au décor, aux personnages, aux ambiances. Alors, ces différents genres que j'explore, en fait, elles viennent aussi un peu de ma culture. Moi, j'ai beaucoup été bercé par le cinéma, par un peu tous ces films qui racontent des nœuds narratifs et des collisions de personnages, de destins, des choses comme ça. Et en fait, j'exploite toute cette culture, en fait, que j'ai mise dans le livre. Et c'est rigolo parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'on a de la peine à le définir dans un genre précis. C'est un mixte entre deux, trois, quatre gens. Enfin, j'entends plein de choses. Et je suis ravi de ça, en fait, parce qu'on arrive à détecter une intention tout en n'arrivant pas vraiment à l'isoler, à dire « Ah, mais c'est un policier ou c'est un road movie. » Et c'est peut-être aussi un hymne à tous ces genres-là. Non, en fait, ce que j'aimais, c'était avoir une rupture, d'avoir un... on est dans un drame social et tout d'un coup, on va complètement ailleurs. Je présente une baleine bleue, en fait, à la fin du premier acte. Et c'est un animal qui me fascine complètement. Je trouve qu'on est beaucoup à fantasmer les dinosaures, mais en fait, on a une créature majestueuse, énorme, là, sous les yeux, en fait. Et en fait, voilà, après, évidemment, ça sert l'histoire, rien n'est gratuit. Mais j'aimais bien... En fait, quand je discutais avec mon éditeur pendant longtemps, il me disait « Mais pourquoi tu mets des baleines bleues dans tes histoires ? » « Mais on ne comprend pas vraiment... » Et en fait, à la fin, voilà, ça prend corps.